ça faisait quand même très longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur la politique et en fait j'avais l'impression que j'avais pas toutes les clés toutes les règles je m'attendais pas à ce que Jean-Louis Debré président du conseil constitutionnel m'ouvre sa porte ça a été au delà de toutes mes espérances être à l'Assemblée avec Jean-Louis Debré c'est être dans l'histoire de l'Assemblée nationale ce qui m'a intéressé c'était l'idée d'ailleurs qui est d'actualité voilà un personnage il est élu par hasard il n'a pas d'ambition il n'a pas d'étiquette politique bien la particulière il sait pas très bien et il arrive dans ce monde fascinant mais étrange du Palais Bourbon c'est une vie à l'intérieur faudrait distribuer ça à toutes celles et ceux qui veulent un jour devenir député ce que j'ai trouvé passionnant dans ce travail là c'était justement ce rapport avec Jean-Louis Debré toutes les clés c'est lui qui m'a fourni on va découvrir les endroits secrets de l'Assemblée n'oublions pas que cette découverte graphique avant tout on la doit au talent d'Alexandre Coutis son travail remarquable de précision nous permet de découvrir les endroits les plus secrets de l'Assemblée ce qui est intéressant c'est le petit théâtre de la grande assemblée comment se faire remarquer à l'Assemblée l'important c'est d'être connu reconnu il y a naturellement les quelques ténors qui sont là qui s'expriment tout le monde n'est pas un ténor et vous voulez exister je l'aime cette maison j'aime le personnel j'aime toutes ces femmes et ces hommes qui de génération en génération incarnent ou servent le théâtre de la République